Bientôt 15h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. Cette citation, on peut changer de camp mais il faut le faire maintenant. Déclaration de Marine Le Pen en déplacement à Madrid. Une mise au point ferme à la suite des dernières défections dans le camp du Rassemblement National au profit d'Éric Zemmour et des positions floues de Marion Maréchal mais surtout de Nicolas B. Tout dernièrement, l'eurodéputé Rassemblement National vertement recadré par les équipes de Marine Le Pen à l'issue du déplacement. Tous les détails de ces échanges tendus dans un instant sera avec Anne-Saura Dubois en plateau. Alors pourquoi autant de défections ou d'envie de départ du côté du Rassemblement National et ce alors que Marine Le Pen est nettement devant Éric Zemmour dans les sondages ? Qui seront les prochains à partir ? Nous en parlerons dans ce journal. Une femme retrouvée est morte dans une baignoire du 19e arrondissement de Paris. Son compagnon, un policier, est toujours activement recherché. Il est parti avec son arme de service. Il était connu pour des faits précédents de violences conjugales. La campagne présidentielle à l'extrême droite et les suites de ce duel à distance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Aujourd'hui, la candidate du Rassemblement National en sommet à Madrid aux côtés de ses alliés européens conservateurs a tapé du poing sur la table suite au désistement assumé au profit d'Éric Zemmour et des positions on ne peut plus floues de l'un de ses cadres sur notre antenne Nicolas Bay. Les détails, Anthony Le Boss, Caroline Bertolino avec Adrien Bortron. En déplacement à Madrid aujourd'hui, Marine Le Pen affiche le visage des mauvais jours. De manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Vous voyez ? Parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici alors qu'en réalité, leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect. Des mots qui font écho aux propos de Nicolas Bay ce matin sur notre antenne. L'eurodéputé, figure du parti d'extrême droite depuis 13 ans, refuse d'afficher clairement sa loyauté envers Marine Le Pen dans le futur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, quoi qu'il advienne, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au 10 avril ? Non mais écoutez, on ne va pas commenter les propos des uns et des autres, ni les sentiments que moi je peux avoir. Je suis aujourd'hui à Madrid, aux côtés de notre candidate et aux côtés de nos alliés européens. Pour travailler sur un projet qui, je pense, dépasse largement ces petites considérations ou ces petites péripéties politiciennes. Situation confuse pour le parti du Rassemblement national, acculé depuis quelques jours. Les transfuges vers le candidat Zemmour s'enchaînent à seulement deux mois de l'élection présidentielle. Alors, le parti de Marine Le Pen serait-il en train de vaciller ? Non, selon ses cadres du parti. Si certains préfèrent crier dans le désert parce que ça les défoule, c'est leur problème. Nous, on veut gouverner ce pays, on veut gagner le 24 avril. Que ce soit les militants, que ce soit les électeurs, je ne crois pas qu'ils soient très attentifs à ce genre de petits retournements, de petites aventures personnelles. Nous sommes en train de faire en sorte de créer une véritable alternance avec une véritable majorité présidentielle qui demain sera aux responsabilités. C'est ça notre sujet. Pour autant, le parti pourrait prochainement être une nouvelle fois ébranlé. Hier, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a annoncé son retour en politique et un éventuel ralliement à Éric Zemmour. Et on en parle avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. On l'a compris, Anne, au départ, il y a ces propos de Nicolas B ce matin sur notre antenne qui a refusé clairement de dire s'il allait soutenir, s'il serait aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Et puis, au terme de ce déplacement de Marine Le Pen à Madrid, il y a eu cet événement important. Il y a eu un échange très tendu. Nicolas B qui a été recadré par les équipes de Marine Le Pen. Oui, absolument. Et l'histoire commence sur BFM TV. Elle s'achève aujourd'hui, en tout cas sur BFM TV. Enfin, on n'est pas encore à la fin de la journée. Mais au début de la journée, effectivement, par trois fois Nicolas B qui refuse de dire je serai avec Marine Le Pen jusqu'à la fin de la campagne présidentielle. Et entre-temps, Marine Le Pen, qui était présente à Madrid, a eu vent de ce duplex sur notre antenne. Et ses équipes aussi. C'est au moment où elle sort de cet hôtel. Elle a une première réaction très vive. Et puis, effectivement, à la fin de ce déplacement, puisque tout le monde est en train de rentrer à Paris, par les yeux de notre reporter Loïc Besson qui suit la campagne de Marine Le Pen, il y a eu dans le hall de cet hôtel même un échange effectivement très tendu entre les équipes de Marine Le Pen et Nicolas B. À ce moment-là, Marine Le Pen, il faut imaginer la scène, elle est à quelques mètres, elle dit est-ce qu'on laisse Nicolas B ici ? Non, on le ramène avec nous. Et là, les équipes de Marine Le Pen vont voir Nicolas B et lui disent le ton monte très vite, on t'amène ici, on fait tout et tu craches ce que tu veux te barrer. Tu n'es rien sans Marine. L'échange se poursuit et ça monte encore plus haut. Les équipes de Marine Le Pen disent à Nicolas B « C'est quoi tes valeurs Nicolas, la loyauté ? Barre-toi maintenant, je cite, plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier. » À ce moment-là, on comprend que Marine Le Pen est toujours présente dans le hall, elle est à quelques mètres, elle n'a pas un regard pour Nicolas B. L'échange a duré quelques minutes, Loïc Besson donc y a assisté, un échange d'une violence quand même assez importante de ce qu'on comprend. Et on comprend dans ce que disent les équipes de Marine Le Pen à Nicolas B à ce moment-là que finalement, il a été compris de son duplex sur notre antenne ce matin qu'il ne voulait pas dire précisément qu'il allait partir, mais qu'il allait bien partir et que c'était bien perçu comme un soutien qui n'était pas affiché. Le ton est en train de monter très clairement au Rassemblement National. En tout cas, Marine Le Pen, elle, essaye de montrer qu'elle ne veut pas se laisser déstabiliser et que ceux qui partent, eh bien, qu'ils partent, mais encore une fois, comme elle le dit, qu'ils le fassent le plus rapidement possible et on comprend bien qu'elle va mettre la pression à ceux dont elles sont, que leur attitude est bancale pour essayer de faire en sorte qu'ils partent le plus vite possible parce que c'est vrai que c'est une forme de supplice chinois pour elle. Un jour ou tous les deux jours, un départ annoncé en direction d'Éric Zemmour. Merci pour ces précisions, Anne Saurat-Dubois et Loïc Besson qui couvre évidemment ce déplacement pour nous en direct de Madrid. En quoi ces ralliements, justement, peuvent-ils avoir un impact pour Éric Zemmour ou pour Marine Le Pen ? Écoutez cette analyse de la politologue et constitutionnaliste Anne-Charlene Bézina. Éric Zemmour avait besoin de ces transfuges puisque, en fait, on a deux candidats d'une même famille idéologique. Il faut vraiment le dire, les points de contact sont très nombreux et c'est surtout en Europe, quand on regarde les familles de pensée auxquelles ils font partie, ils sont très étroitement synonymes. Ça, c'est la vérité. Mais lui avait besoin d'une stature politique et de montrer que finalement des anciens allaient le rejoindre. Donc lui avait besoin de ça et elle avait besoin, en quelque sorte, de confronter son autorité. Et je crois que la carte qu'elle a à jouer, justement, c'est de montrer son expérience, de montrer le côté parti de gouvernement que peut avoir le Rassemblement national par rapport à un parti tout neuf qui vient d'émerger, qui est reconquête. Donc oui, ça peut tout à fait avoir un effet confortant comme ça peut aussi montrer aux Français qu'il y a aussi des forces qui vont vers Éric Zemmour et donc lui donner un petit peu plus de stature. Donc ce n'est pas garanti que ça aille d'un côté ou de l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, ça n'est pas... L'affaiblissement auquel elle semble aujourd'hui pencher un petit peu puisqu'elle démontre sa peine finalement de cela et peut-être aussi une posture politique. Et ça peut rassembler autour d'elle à moins qu'il y ait même une posture... Moi, je pense notamment aux législatives qui vont suivre. La question peut se poser de savoir si des ponts ne pourront pas exister entre ces deux parties. Et c'est ça la question qu'il faut que Marine Le Pen détermine. C'est est-ce que c'est l'autonomie avant tout et pour toutes les échéances ou est-ce que finalement elle va jouer cette présidentielle et peut-être ensuite prouver que des liens pourraient exister entre les deux. C'est ça la question. On attendra de voir les prochains épisodes et vous le voyez en bandeau. La question se pose. Est-ce qu'Éric Zemmour peut tuer finalement le Rassemblement national ? Alors, c'est difficile à dire à l'heure actuelle parce qu'à la fois il est très tard dans cette pré-campagne et il est très tôt dans la véritable campagne officielle. Donc c'est compliqué. Je crois qu'il faut quand même se méfier de la posture. Je suis le plus avancé dans les sondages. On l'a vu avec Xavier Bertrand pour la primaire des Républicains. On le voit dans beaucoup de nos dernières échéances parce que les Français ont à mon avis horreur qu'on leur vende un résultat déjà fait. Donc ça, c'est la première chose que je tirerai. Est-ce qu'il peut tuer le Rassemblement national ? Je crois qu'il peut arriver à démontrer qu'il est proche idéologiquement, qu'il défend aussi une nouveauté et que certains déçus de 2017 parce que finalement toute la force d'Éric Zemmour c'est ça, c'est la déception de 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu les affaires avec François Fillon, il y a eu le centrisme d'Emmanuel Macron où on lui a reproché parfois un petit peu justement cette mollesse de droite et il y a eu la déception de la candidature de Marine Le Pen parce que finalement beaucoup d'électeurs de ce parti-là vous disaient je crois encore aux idées du Rassemblement national mais je ne crois plus en la personne. Donc il peut démontrer l'alternative. Après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile pour un jeune parti d'émerger en plein essor mais il peut aussi profiter de ce mouvement. Donc je ne crois pas qu'il le tuera mais je crois qu'il peut démontrer qu'autre chose est possible et peut-être l'ouvrir ou peut-être même en changer la nature. Le candidat du parti Reconquête trace lui son sillon autour de l'union des droites indispensable selon Éric Zemmour les précisions d'Anthony Lebeau ce qui est à ses côtés en déplacement à Paris au CNIP le centre national des indépendants et paysans le plus vieux parti politique français. C'est le message qu'il martèle et qu'il continue de marteler c'est la boussole d'Éric Zemmour l'union des droites et il l'a répété lors d'un discours qu'il a prononcé devant le comité directeur du CNIP c'est quoi ? C'est le centre national des indépendants et des paysans qu'est-ce que c'est ? C'est un vieux parti politique de la droite qui ne pèse pas beaucoup dans le jeu politique il faut le dire mais qui a des ancrages et des réseaux assez forts dans la zone rurale et qui défend je cite une maison commune de la droite vous l'aurez compris Éric Zemmour n'est pas venu ici par hasard de un il faut parler ruralité c'est ce qu'il a fait et de deux parler de l'union des droites lui qui défend cette union des droites entre la droite du côté des LR et l'extrême droite du côté du RN il en a aussi surtout profité Éric Zemmour pour tracer son sillon penser aussi la position et le positionnement politique de Valérie Pécresse marteler aussi que Marine Le Pen est isolée sur son électorat écoutez Éric Zemmour sans cette union des droites nous sommes impuissants on voit bien les deux candidates qui se disent de droite Valérie Pécresse est condamnée à se soumettre au centre après il y a Marine Le Pen Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement National mais ne peut pas recevoir la moindre voix des électeurs de la droite c'est ainsi c'est en partie injuste mais c'est comme ça il faut donc il faut donc rassembler ces deux électorats que la gauche a artificiellement et il faut le reconnaître avec un talent tactique indéniable séparé avec la complicité des élites de la droite quant au potentiel défection d'autres personnalités du Rassemblement National en faveur d'Éric Zemmour Éric Zemmour ne s'est pas exprimé aujourd'hui en revanche ses proches eux ont été un peu plus loquaces et ils se félicitent de voir que ces ralliements se poursuivent dont le dernier en date l'ancien numéro 2 du Front National Bruno Maigret je cite un proche soutien d'Éric Zemmour nous ne sommes pas dans une campagne de débauchage on nous rejoint pour un projet mais on voit bien que le Rassemblement National devient le rétrécissement national fin de citation l'enjeu aussi de ces ralliements pour Éric Zemmour c'est de grappiller des voies pour tenter de remonter un petit peu dans les sondages puisque dans les intentions de vote il est toujours derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen dans l'actualité également ce policier du commissariat du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis toujours activement recherché le corps sans vie de sa compagne a été retrouvé à leur domicile du 19ème arrondissement de Paris Chloé Giraud vous êtes dans les environs du lieu du drame une enquête est en cours pour connaître notamment la cause précise de la mort de la jeune femme oui une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide sur concubin alors ici les policiers ont quitté les lieux il y a quelques heures déjà après avoir effectué leur constatation une autopsie du corps va être effectuée pour connaître en effet la cause précise de son décès cette jeune femme qui a donc été retrouvée sans vie hier soir ici dans son appartement par des policiers ces policiers venaient initialement rendre visite à leur collègue qui n'est autre que le conjoint de cette jeune femme puisqu'il ne s'était pas présenté il n'avait pas pris son service hier comme cela a été prévu donc sur demande de leur commissaire ces collègues sont venus à son domicile hier soir afin de prendre des nouvelles de ce policier en arrivant et en frappant à la porte ils n'ont pas obtenu de réponse c'est donc la gardienne de l'immeuble qui leur a ouvert la porte de l'appartement à l'intérieur il y avait pas mal de désordres notamment des bouteilles au sol et dans la salle de bain ils ont découvert le corps sans vie donc de la compagne de leurs collègues on ne connait pas encore la cause du décès de cette jeune femme qui est âgée de 28 ans son concubin lui n'était pas dans l'appartement il serait parti avec une voiture Peugeot 208 de couleur blanche et également il serait avec son arme de service sur lui il est donc actuellement recherché Chloé Giraud dans le 19e arrondissement de Paris avec Dominique Lepicard restez avec nous dans un instant nous reviendrons sur ces 4 fugues en moins de 10 jours de patients d'hôpitaux psychiatriques à Toulouse dont 3 pour le seul établissement Gérard Marchand un homme mis en cause au départ pour des faits de viol et considéré dangereux et toujours recherché contre la transmission pensons aération quand on parle quand on rit et même quand on respire des micro-gouttelettes invisibles à l'oeil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19 c'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître même vaccinés continuons à appliquer les gestes barrières ceci est un message du ministère chargé de la santé et de santé publique France Dès qu'elle est entrée chez Spoticar j'ai su qu'on allait vivre plein de choses ensemble et que si on m'avait aussi bien révisé et préparé c'était pour le jour où elle aussi serait prête pour moi Spoticar c'est un très grand choix de voitures reconditionnées dans l'un des plus grands réseaux de France plus de 40 000 véhicules disponibles immédiatement en ligne ou en concession Spoticar nos voitures n'attendent plus que vous écrire rêver s'autoriser écouter ce que le coeur murmure et le décrire à en crever calligraphier des joies des peines faire hurler le papier se libérer des chaînes et apprendre faire défaire comprendre écrire pour l'avenir et pour s'aimer écrire pour exister pilote tu sais quel jour on est aujourd'hui mon Nico c'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent enfin tu vas aller sur youmoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent ah bah j'arrive oui je rangeais un truc j'arrive assurance vie PER PEA youmoney multi récompensé en 2021 youmoney.fr investissez mieux l'avenir se dévoile enfin nouveau Volvo C40 Recharge pour tailler dans nos factures faire installer une pompe à chaleur sur mesure easy by EDF c'est jusqu'à 9000 euros d'aide pour votre pompe à chaleur déduite directement du devis mes travaux réussis c'est simple c'est easy vous voulez tous un monde plus juste vous voulez tous un monde moins cher et vous voulez tous un monde plus proche bon vous voulez tous un monde nickel quoi alors c'est simple il suffit d'entrer chez un buraliste on est déjà 2 millions d'heureux à avoir trouvé notre compte nickel un compte une carte un RIB en 5 minutes rejoignez le mouvement vous entendez ces petits bruits c'est hyper énervant un jour ces petits bruits finiront par laisser place à un grand silence on devrait toujours écouter les petits bruits avant que les grands problèmes ne se fassent entendre AXA faire de la prévention un engagement de chaque jour on peut plus rien dire c'est un comble c'est pour isoler les combles mais vous êtes qui ? je suis EFI Lafait l'isolation de votre maison c'est moi qui fais j'évalue vos besoins je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides et vous supervisez les travaux ? Evidemment un projet de rénovation énergétique rendez-vous sur EFI.fr vous voulez perdre vos kilos en trop ? alors faites comme j'aime c'est moins de 5 euros par repas alors venez vite faire votre devis en ligne c'est gratuit simple et sans engagement scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr dans 2 minutes vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop en plus tous nos plats sont nutris-score A sans colorant sans conservateur et bien entendu fabriqué en France et bien sûr vous bénéficiez toujours de l'offre commandez maintenant et payez plus tard alors rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr plan 1 prise 2 action tadaaa t'es top j'adore encore une fois vas-y on la regarde ensemble avec maman capturer et partager les moments qui comptent avec iphone 13 pro et le réseau 5g orange orange 15h46 sur bfm tv marine le pen a réagi aux envies de départ de certains notamment au propos de nicolas bay l'un des cadres du rassemblement national qui a refusé de dire s'il allait continuer à la soutenir on peut changer de camp mais il faut le faire maintenant indiquer marine le pen nicolas bay a lui été recadré par les équipes de marine le pen échange très tendu que l'on vous détaille dans ce journal 3 défections de membres du rn au profit du parti reconquête d'eric zemmour ces derniers jours d'autres pourraient encore intervenir alors pourquoi ces défections en chaîne quelles incidences pourraient-elles avoir nous en parlerons dans un instant mais tout d'abord c'est 4 fugues en moins de 10 jours de patients d'hôpitaux psychiatriques à Toulouse dont 3 pour le seul établissement Gérard Marchand dernière en date la fuite hier d'un homme mis en cause pour des faits de viol est considéré comme dangereux il n'a toujours pas été retrouvé le point avec Mathias Arez Laura Champion et Hugo Smag Connu pour des faits de viol et réputé dangereux un homme de 43 ans s'est échappé de l'hôpital psychiatrique Marchand à Toulouse il avait fait part de son envie de rejoindre sa femme à La Rochelle en seulement 10 jours c'est le troisième événement de la sorte enregistré par cet hôpital toulousain le 19 janvier le surnommé cannibale des Pyrénées avait également déjoué la sécurité de l'établissement avant d'agresser une femme en pleine rue dimanche dernier un autre patient avait également fugué l'agence régionale de santé avait interpellé les hôpitaux de la ville dès vendredi matin des mesures supplémentaires de sécurisation avaient été demandées par le directeur général de l'ARS Occitanie pour éviter toute nouvelle fugue de patients parmi ces mesures la sécurisation des entrées et des sorties le renforcement des gardes et astreintes ou encore la fermeture des unités l'hôpital Marchand a d'ores et déjà annoncé fermer les pavillons de prise en charge des patients pour le week-end l'agence régionale de santé ouvre également une enquête administrative ainsi qu'une mission d'inspection du centre hospitalier cette information BFM TV concernant la mère suspectée d'avoir tué son fils de 10 ans retrouvée morte dans une valise jetée jetie jeudi à Ferrière-en-Brie en Seine-et-Marne la garde à vue de cette femme a été prolongée la mesure prendra donc fin demain au plus tard à 10h20 la mère de famille sera présentée dans la foulée au tribunal judiciaire de Maud la situation tendue à la frontière ukrainienne avec la Russie alors que les pourparlers Europe-Russie et Etats-Unis-Russie se poursuivent la pression ne redescend pas à Kiev dans la capitale nos envoyés spéciaux sont allés interroger des habitants et un vétéran du Donbass des anciens combattants prêt vous allez le voir à retourner au combat s'il le faut les précisions sur place d'Isabelle Gollens tous les samedis depuis plusieurs semaines des dizaines de civils, des volontaires viennent s'entraîner ici au combat certains avec des armes factices d'autres avec de vraies armes en fait ils font partie d'un bataillon de volontaires de défense territoriale de Kiev on a rencontré Alexander il a 40 ans la semaine il travaille à l'université et il vient ici depuis plusieurs semaines s'entraîner donc le week-end il y a aussi des pharmaciens, des ingénieurs, des avocats même des journalistes c'est justement des journalistes vous envoyer parce que ce bataillon a convié les journalistes des médias étrangers pour montrer au monde entier c'est ce qu'ils nous ont dit montrer aux Etats-Unis montrer à l'Union Européenne qu'ils sont prêts à éventuellement combattre aux côtés de l'armée ukrainienne un rendez-vous sur BFM TV lundi, Ligne Rouge diffusera un long format consacré à la vie des frères Bogdanov emportés par le Covid à quelques jours d'intervalle ce sera à voir à 20h50 donc lundi Igor Egechka, Bogdanov qui est fasciné autant pour leur théorie scientifique souvent incompréhensible que pour la spectaculaire transformation de leur visage au fil des années extrait de ce document bonsoir d'un seul coup vers 2005 ils réapparaissent et ils réapparaissent avec ce menton immense de tout en camon que tout le monde remarque et ça c'est la première grosse opération c'est vrai que je ne savais pas ce qui se passait ce qu'il faisait, ce qu'il ne faisait pas mais je savais qu'il avait du mal à accepter l'âge à accepter de vie et puis certains disent ils ont voulu de plus en plus ressembler à des extraterrestres ils ont réussi leur coup au tournant de la cinquantaine la transformation s'accélère menton, lèvres, pommettes les visages des jumeaux changent de dimension et se distinguent de plus en plus l'un de l'autre Ces dernières années Igor avait nettement diminué le recours à la chirurgie esthétique selon sa compagne il avait peu à peu accepté l'idée du vieillissement Je pense que il a vu dans mon regard que l'âge n'avait pas tant d'importance que ça et j'espère que je lui ai apporté un peu ce rafraîchissement durant les 7 années qu'on a passé ensemble et je pense que ça l'a rassuré et que ça lui a donné plus de peut-être plus de confiance en lui et en son corps que Grishka qui n'a jamais vraiment été en couple ou qui a eu des histoires mais de courte durée A suivre sur BFM TV Marine Le Pen hausse le ton On peut changer de camp mais il faut le faire maintenant a-t-elle indiqué notamment alors que l'un de ses cadres Nicolas B a refusé de dire sur notre antenne s'il serait oui ou non à ses côtés jusqu'à la présidentielle Nicolas B qui a été recadré par les équipes de Marine Le Pen échange très tendu que vous l'on détaille dans le journal de 16h Et tout de suite la météo le grivière Envie d'une température ambiante toute l'année ? Regardez la météo avec groupeverlaine.com Isolation par l'extérieur avec aide de l'État Ça fait quasiment trois semaines qu'on cherche le soleil à Paris On a retrouvé toutes les nuances de gris à nouveau ce samedi avec une relative douceur tout de même dans le même temps évolution plus heureuse dans le massif de la Chartreuse Une fois levées les brouillards givrants laissent derrière eux ces forêts blanches en ce moment moins 3 degrés relevés en tout début de matinée enfin en Méditerranée très grande douceur Très bel ensoleillement également du côté de Nice là on frise les 200 heures de soleil depuis le début du mois A deux jours de la fin du mois justement il est temps de faire le bilan sur cet ensoleillement clairement excédentaire sur le pays notamment dans le sud-ouest dans le même temps une cinquantaine d'heures d'ensoleillement seulement en allant vers le nord-ouest et il faut noter une sécheresse hivernale qui est déjà en train de s'installer en direction de la Méditerranée Niveau ciel la situation va peu à peu se débloquer dans les jours qui viennent on va retrouver une perturbation un peu plus active l'anticyclone est en retrait et peu à peu ces perturbations vont pouvoir circuler du nord vers le sud du pays en nous apportant un peu de neige sur les reliefs pour ce lundi alors d'ici là ce dimanche on va retrouver quelques pluies quelques ondées seulement de la Bretagne en descendant vers le Val-de-Loire l'Alsace la Bourgogne Franche-Comté à noter le retour de très belles éclaircies sur l'extrême nord au nord de la Seine vous en profiterez bien tout au long de la journée ça ne va pas durer en allant vers le sud-ouest la grisaille va progresser dans l'après-midi les brouillards givrants vont tout de même se dissiper le soleil lui va se cantonner aux Pyrénées en direction du Cantal et des Alpes jusqu'à la Méditerranée avec un vent qui va déjà commencer à accélérer pour ce dimanche de moins en moins de gelée en tout cas en matinée moins un tonne même du côté de Toulouse moins 4 à Aurillac mais 6 degrés à Paris et 10 degrés notamment à Perpignan dans l'après-midi on sera encore au-dessus des moyennes de saison avec notamment une douzaine de degrés en Bretagne 9 degrés à Paris vous aurez 7 à Lyon ou à Toulouse et de 14 à 19 degrés du côté de la Méditerranée Vous avez regardé la météo avec groupeverlaine.com Isolation par l'extérieur avec quête de l'État groupeverlaine.com En 1821 débute la guerre d'indépendance de la Grèce c'est aussi l'année de l'arrivée de la Vénus de Milo au Louvre Ce double anniversaire est l'occasion de célébrer la culture hélénique au musée du Louvre L'exposition met en lumière les liens culturels historiques et artistiques noués entre la France et la Grèce BFM TV partenaire de Paris-Athènes naissance de la Grèce moderne à découvrir actuellement au musée du Louvre Nous sommes Mona Banque et nous mettons les gens avant l'argent Alors chez nous on commence par vous souhaiter la bienvenue en vous offrant jusqu'à 120 euros Mais nous aurions pu nous appeler Pierre Banque ou Chloé Banque car mettre les gens avant l'argent c'est ça qui fait notre nom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'avenir se dévoile enfin Nouveau Volvo C40 Recharge Avec Mix concevez des meubles en ligne qui correspondent parfaitement à votre style et à votre budget Rendez-vous sur mix.com et créez vos meubles selon vos idées Découvrez le nouveau Skoda Enyaq Ivy Un SUV 100% électrique aux finitions magnifiques bourrées de technologies Est-ce la voiture que Thomas vient tout juste de s'acheter ? Non C'est celle qui vient me croiser Il en a pris une autre Mais lui il savait pas que Skoda avait sorti l'Enyaq Ivy aussi C'est dur Il se disait Moi j'ai une super voiture Et puis là PAP C'est moche C'est moche C'est moche C'est moche C'est moche Nouveau Skoda Enyaq Ivy Le voir donne envie de l'avoir Profitez-en à partir de 299 euros par mois Ça c'est votre salon C'est aussi votre salle de yoga Votre bureau Et aussi une salle de classe Et voici le sous-sol Qui est aussi votre salle de relaxation Peut-être que votre famille a besoin d'une maison de vacances Et aussi d'une maison de vacances Trouvez la vôtre avec Abritel Ok Foncia Impossible d'aller à mon âgé de copro ce soir Je fais comment ? Avec Foncia Participez à votre assemblée générale de copropriétés à distance Pur essentiel assainissant Pour chasser virus, bactéries, germes Et respirer un air plus pur Pur essentiel assainissant C'est 41 huiles essentielles 100% naturelles Pur essentiel L'efficacité à l'état pur Efficace contre le virus de la Covid-19 Jeunes, résiliés, sinistrés, malussés Les assurances vous disent stop Avec assurepeople.com Roulez assuré dans l'heure Depuis 60 ans, Athéna est à vos côtés Pour vos moments solo Complices Pour vos très bons moments Pour vos combats du quotidien Pour vos victoires Retrouvez toutes ses émotions Avec l'anniversaire Athéna Athéna, taillée pour votre confort Il y a deux choses que Charlie ne comprend pas actuellement Les paroles de sa chanson préférée Et ce que lui apporte le filet d'huile de colza Ou de tournesol qu'il ajoute à son plat Les oméga 3 et 6 On ne comprend pas tout Mais c'est bon pour nous A chaque huile, c'est oméga Rendez-vous sur huile-et-oméga.eu Merci d'être avec nous sur BFM TV A la une de l'actualité à 16h La colère de Marine Le Pen face aux envies de départ de certains Et notamment au propos de Nicolas B L'un des cadres du RN Qui a refusé de dire s'il allait continuer à la soutenir On peut changer de camp Mais il faut le faire maintenant A indiqué Marine Le Pen Nicolas B a lui été recadré par les équipes de Marine Le Pen Avant de réagir vivement Échange très tendu Que l'on vous détaille dans ce journal avec Anne-Saura Dubois Trois défections de membres du Rassemblement national Au profit du parti reconquête d'Éric Zemmour ces derniers jours D'autres pourraient donc encore intervenir Pourquoi ces départs en chaîne ? Avec quelles incidences pour Éric Zemmour, pour Marine Le Pen ? Nous en parlons dans un instant Une quatrième fugue d'un hôpital psychiatrique de Toulouse en 10 jours Pour la troisième fois depuis l'hôpital Gérard Marchand D'où s'est échappé hier un homme de 43 ans Toujours en fuite, il est connu pour des faits de viol La politique donc, c'est sans doute une période forte De la campagne présidentielle à l'extrême droite Marine Le Pen s'est montrée énervée Voir même en colère ce samedi depuis Madrid Après les défections, les ralliements Les envies de Marion Maréchal de soutenir Éric Zemmour Et ce matin, l'un de ses cadres, Nicolas Bay, qui refuse de dire s'il la soutiendra ou pas Elle appelle ceux qui veulent partir à le faire maintenant Les précisions de Loïc Besson à Madrid Où se tient ce rassemblement de conservateurs européens Marine Le Pen voulait s'offrir une parenthèse internationale Dans cette campagne ici à Madrid Aussi pour travailler sa stature Oui mais voilà, même ici elle est rattrapée par les défections dans son camp Elle petit déjeunait ce matin avec Victor Orban Quand elle a eu écho Des propos de Nicolas Bay sur notre antenne La question lui est posée à trois reprises Soutiendra-t-il Marine Le Pen jusqu'à la présidentielle ? Il refuse de se positionner explicitement Marine Le Pen a très vite réagi devant les caméras Officiellement, elle ne le cible pas personnellement Mais le message est quand même bien passé Écoutez De manière générale, ceux qui veulent partir partent Mais ils partent maintenant On peut encore une fois changer de camp Mais il faut le faire maintenant Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur Pour l'avenir des français Et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici Alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs C'est insupportable C'est un manque total de dignité, de respect A l'égard de l'ensemble de nos militants Qui se battent, eux, avec conviction, avec cœur, avec courage Mais aussi l'ensemble de nos électeurs Auprès de qui nous devons avoir un comportement de loyauté Les mots sont très forts Marine Le Pen compare ce qu'elle cible aux islamistes Et puis juste une anecdote Mais quand même qui en dit long Marine Le Pen, lors de cette réunion Elle était assise à côté d'un des responsables Du parti italien, Fratelli Italien Qui n'est autre que le mari de Marion Maréchal Anne-Soura Dubois du service politique C'est un fait important de cette campagne présidentielle A droite, à l'extrême droite Avec cette fin de déplacement très tendue Entre Nicolas Bay et les équipes de Marine Le Pen Des propos du cadre du RN Sont à la source de ces propos Qui ont pris beaucoup d'ampleur depuis ces dernières heures Oui, effectivement, un échange très tendu Entre Nicolas Bay et les équipes de Marine Le Pen On est donc à la fin de ce déplacement Le début de la journée a commencé sur BFM TV Avec les propos de Nicolas Bay Ou plutôt les non-propos Puisqu'il refuse explicitement par trois fois De dire Je me tiendrai aux côtés de Marine Le Pen Jusqu'à la fin de cette campagne Entre temps, on comprend que Marine Le Pen A pris connaissance de ce duplex De cette intervention de Nicolas Bay Sur notre antenne Et que la colère est montée Pour elle et pour ses équipes aussi Effectivement Et à la fin de ce déplacement Dans cet hôtel Il va y avoir un échange très tendu Sur le duplex en question Qu'on écoute tout de suite Est-ce que ça y est ? Est-ce que tout le monde est parti ? Ou est-ce que vous vous attendez D'autres défections aussi Qui ne seraient pas les surprises pour vous ? Écoutez, moi je ne sente pas Les reins et les cœurs Ce que je sais en revanche C'est que ceux qui ont fait ce choix-là C'est une période un peu de division électorale Ça arrive en période électorale Une période de division du camp national Finalement, on défend les mêmes idées Les mêmes convictions Et je sais surtout Que si ce n'est pas possible De le premier tour Il faudra en revanche Être capable de se rassembler A la fois pour le second tour Et sans doute au-delà Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin Quoi qu'il advienne Je serai aux côtés de Marine Le Pen Jusqu'au 10 avril ? Non mais écoutez On ne va pas commenter Les propos des uns et des autres Ni les sentiments Que moi je peux avoir Vous voyez bien que je suis aujourd'hui Je vais vous dire Très simplement Je suis aujourd'hui à Madrid Aux côtés de notre candidate Et aux côtés de nos alliés européens Vous ne voulez pas juste clarifier La situation de votre position ? Vous nous dire là clairement Oui je serai aux côtés de Marine Le Pen Mais écoutez Comme je vous l'ai dit Ma position est parfaitement claire Je suis à Madrid A mon poste Je suis vice-président De notre groupe au Parlement européen Est-ce que Marine Le Pen Vous a demandé De clarifier votre position ? Ça vous pouvez nous le dire Non non Je crois qu'elle ne se situe pas Dans cette logique là Nous sommes encore une fois Mobilisés Je suis à mon poste J'assume les responsabilités Et les fonctions Qui sont les miennes A la fois dans le mouvement Comme dirigeant Du Rassemblement national A la fois comme parlementaire européen Et comme vice-président De notre groupe Voilà on est de retour Dans le hall de cet hôtel de Madrid Où les équipes de Marine Le Pen Sont en train de repartir En direction de Paris Et Nicolas Bay aussi Tout le monde se retrouve dans le hall Marine Le Pen est là aussi Et à ce moment là Va commencer un échange très tendu Entre les équipes de Marine Le Pen Et Nicolas Bay Marine Le Pen est à quelques mètres Et il se trouve que non loin de là Il y a aussi Loïc Besson Notre reporter Qui suit la campagne de Marine Le Pen Et qui va assister à cette scène Et très vite le ton monte Marine Le Pen je vous le redis Est à quelques mètres Elle n'interagit pas Ni avec Nicolas Bay Ni avec ses équipes Elle n'a pas un regard Pour Nicolas Bay Et voilà comment Les échanges se tendent Très rapidement Il est donc question De ce fameux duplex Sur notre antenne ce matin Et un membre de l'équipe de Marine Le Pen Dit à Nicolas Bay On t'amène ici On fait tout Et tu craches Est-ce que tu veux te barrer ? Tu n'es rien sans Marine L'échange se poursuit C'est quoi tes valeurs Nicolas ? La loyauté Barre-toi maintenant Plutôt que de bouffer Le plus longtemps possible Au râtelier Échange quand même Extrêmement vif Entre ces membres De l'équipe de Marine Le Pen Et Nicolas Bay Et la réponse De Nicolas Bay Qui a aussi entendu Loïc Besson Je ne te demande pas ton avis Fais ton boulot Ça sera déjà bien Ne parle pas de sujets Que tu ne maîtrises pas Ta gueule Ambiance Fin de citation Ambiance En fait on est plus Que dans l'échange tendu On est carrément dans l'échange D'insultes entre Nicolas Bay Et des membres De l'équipe de Marine Le Pen On comprend que Visiblement Cette dénégation De Nicolas Bay Ce matin En tout cas son refus De dire explicitement Qu'il soutiendrait Marine Le Pen Jusqu'au bout Qui a créé Une espèce de rupture Quasi on l'imagine Irréparable Entre Nicolas Bay Et Marine Le Pen On attend maintenant la suite Et en tout cas Pour Marine Le Pen C'est visiblement Un basculement Dans sa campagne On a bien compris Dans ses propos Parce qu'au moment où Elle dit Ceux qui veulent partir Partent et qu'ils le fassent Maintenant Elle a déjà pris connaissance De ce duplex En notre antenne ce matin Et de son côté Mieux vaut On le comprend Que ceux qui sont bancals Partent maintenant Plutôt que de les avoir Comme épée de Damoclès Jusqu'à la fin de la campagne Il y a une question Qui se pose également C'est comme Pourquoi tous ces départs Alors que Les sondages Les derniers sondages Montrent toujours Que Marine Le Pen Est bien loin devant Dans les intentions de vote Devant Éric Zemmour Est-ce que Ces personnes Qui partent du RN Pour rejoindre Éric Zemmour Ils veulent jouer un coup Après la présidentielle ? Alors c'est vrai Quand on regarde les sondages C'est absolument incontestable A ce stade de la campagne En tout cas A deux mois du premier tour Marine Le Pen Est assez loin devant Éric Zemmour 5 à 6 points de différence C'est quand même Vraiment significatif Il y a sans doute Deux types de comportements Deux types d'explications Dans ces défections en Syrie Il y a d'abord Une première partie Et c'est ce que Marine Le Pen Disait dimanche dernier Une partie des cadres Qui considère Qu'elle est en train De faire une erreur Parce qu'elle dit elle-même Qu'elle a voulu Se recentrer sur la thématique Du pouvoir d'achat En clair Se recentrer aussi Sur son électorat populaire Et il y a une partie Des cadres du Rassemblement National qui considère Que c'est une erreur Qu'il fallait rester Sur les fondamentaux Du Front National Et du Rassemblement National Qui sont donc L'immigration Et la sécurité Donc il y a peut-être Une partie d'idéologie De désaccord idéologique Et puis il y a sans doute Effectivement aussi Une partie des proches Des ex-proches de Marine Le Pen Ou en passe de le devenir Qui considère que Effectivement Marine Le Pen N'est peut-être pas Est peut-être devant Éric Zemmour aujourd'hui Mais lorsqu'il y aura Recomposition de la famille De la droite nationaliste A l'issue de l'élection Présidentielle Et bien il vaudra mieux Être du côté d'Éric Zemmour Parce qu'ils considèrent Eux Que lorsqu'il y aura Cette recomposition Et là on vise bien Les législatives C'est ce que disait hier Marion Maréchal notamment Elle dit bien Qu'elle vise les législatives En clair Il vise la prochaine Composition La composition De la prochaine Assemblée nationale Et à ce moment-là Il préfère se retrouver Du côté d'Éric Zemmour Que du côté de Marine Le Pen En clair Ils sont en train de penser A la troisième mi-temps De cette élection présidentielle Merci beaucoup Anne Vous restez avec nous Dans l'actualité Également de ce samedi Jean Castex Copieusement hué Sifflé Et même insulté Lors de son déplacement Ce samedi à Grenoble Dans le quartier de la Villeneuve Le Premier ministre A été vivement interpellé Par des gilets jaunes Et des antivax Il a finalement dû Écourter son passage On regarde la séquence J'aurait été bien Qu'il y avait un petit Les habitants de la Villeneuve J'aurais été bien Qu'on aurait eu Voilà Oui 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 C'est parti ! Anne-Saura Dubois, un contexte tendu, ce début de campagne, avant une semaine après seulement l'entrée en vigueur du pass vaccinal. Jusqu'au premier tour, on a l'impression que ça ne va pas être simple pour l'exécutif. Oui, décidément, c'est fleuri le langage en ce samedi de campagne. Les mots qui ont été envoyés à Jean Castex ont aussi été captés par nos confrères de l'AFP. Castex en prison, assassin, honte de la France, bande de connards. Et on comprend effectivement qu'il est question, il y a des gilets jaunes, mais il y a aussi des anti-vax dans les personnes qui ont invectivé le Premier ministre, qui était donc en déplacement à Grenoble sur les thématiques aussi des villes et de la vivacité des cœurs de villes. Jean Castex a répondu à ses habitants en leur disant, je comprends qu'il y ait de l'exaspération, de l'attente, mais nous sommes là pour dire qu'on va de l'avant. Et voilà ce que lui ont dit les habitants, entre autres. Un habitant a interpellé le Premier ministre en lui disant, on en a marre que nos villes deviennent des eaux à 70 jours de l'élection présidentielle. Réponse, là encore, de Jean Castex. La République s'occupe de tout le monde. On comprend que ça sera aussi un des tons, en tout cas un des phénomènes qu'il faudra observer en cours de cette campagne présidentielle pour l'exécutif. Parce que pour l'instant, la majorité se met en ordre de bataille, il y a un quartier général, il y a un début de campagne qu'on a vu, des tractages. Mais pour l'instant, effectivement, les membres du gouvernement et le chef de l'État ne sont toujours pas rentrés en campagne. Et on voit effectivement que ça sera difficile pour la majorité, qui risque d'en avoir plusieurs des moments comme ça. Parce que, effectivement, et c'était aussi assumé de la part de la majorité, la mise en place du pass vaccinal au moment où elle a été faite, elle a été assumée côté gouvernemental en se disant qu'on allait se couper d'une partie des Français qui, eux, décidément, le refusent jusqu'au bout. Donc ça sera effectivement compliqué pour la majorité. Et puis peut-être y a-t-il aussi un effet du chef de l'État qui avait dit à nos confrères du Parisien qu'il voulait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout, je le cite évidemment. Ça veut dire, en tout cas, qu'il faudra aussi peut-être reconquérir soit une partie de cet électorat, soit, en tout cas, essayer de s'habituer au fait que l'exécutif soit un peu chahuté lors de ses déplacements de campagne. Merci beaucoup, Anne. On a vu à l'instant qu'effectivement ces anti-vax, des anti-vax à nouveau dans la rue, ce samedi, notamment à Paris, à l'appel du candidat à la présidentielle et président des Patriotes, Florian Philippot. Le cortège allait de Trocadéro jusqu'à la place Pierre Larocque dans le 7e arrondissement. Il vient d'arriver. On va retrouver notre reporter sur place. Est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui autour de vous ? Alors évidemment, c'est toujours difficile de quantifier, mais on peut estimer sans doute à plus de 5 000 personnes présentes pour cette manifestation. Au fur et à mesure que le cortège s'avançait depuis la place du Trocadéro, les rangs ont grossi une foule assez compacte entre le pont de l'Allemagne, jusqu'à l'école militaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Paris, ça fait quand même à peu près un peu plus d'un kilomètre de distance, avec dans cette foule, eh bien, beaucoup de gens, quelques jeunes aussi, mais essentiellement des gens âgés de 40 à 50 ans à peu près. Manifestation qui se déroule dans le calme. Rappelons, vous l'avez dit, qu'elle est très encadrée, organisée sous la houlette de Florian Philippot. Il y a un service d'ordre qui est là pour éviter les débordements. On y entend des slogans contre le gouvernement, contre le pass vaccinal, des appels à la démission aussi de Jean Castex, qui décrit aussi résistance, résistance. Depuis de temps en temps, il y a la marseillaise qui ponctue ce défi. Il y a partout des drapeaux, bleu, blanc, rouge. Mais aussi, c'est à noter quelques drapeaux étrangers. Un drapeau serbe, par exemple, qui fait référence à Novak Djokovic, qui est devenu héros des antivax depuis ses péripéties avec l'Australie. Et puis aussi, les drapeaux espagnols, là, c'est sans doute une référence, à n'en pas douter, à la Catalogne. Catalogne qui a décidé tout récemment de mettre un terme au pass sanitaire, là-bas, qui est jugé, en fait, inefficace face au variant Omicron. Un argument qu'entendent bien faire valoir tous ces manifestants, jusque devant les fenêtres du ministère de la Santé, où ils viennent tout juste d'arriver. Merci beaucoup pour ces précisions. En direct, donc, de ce cortège parisien, qui est arrivé, cortège d'antivax et de gilets jaunes, notamment. Les trois personnes incriminées dans l'agression du député La République en Marche, Romain Gros, c'était samedi dernier, à Perpignan, ont été incarcérées à l'issue de leur garde à vue. En attendant qu'ils passent en comparution immédiate, ce sera lundi, selon des sources policières à BFM TV. Yannick Jadot présente son programme pour une république écologique, ce samedi à Lyon, à la veille du résultat de la primaire populaire. Marie Jantric, vous êtes sur place pour BFM TV. Marie, le candidat écologiste à la présidentielle, entend enclencher la transition écologique, tout en mettant l'accent sur la justice sociale. Oui, tout à fait. Yannick Jadot vient d'arriver sur scène. Il y a quelques minutes, vous pouvez le voir derrière moi. Alors, vous l'avez dit, les deux grands axes de son programme, ce sont justice sociale et écologie. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre. L'objectif pour Yannick Jadot, c'est vraiment de faire comprendre aux électeurs que l'écologie n'est pas une notion abstraite qui ne concerne que certaines personnes, notamment les populations des grandes villes, mais qu'au contraire, c'est quelque chose de très concret qui touche le quotidien et qui est lié profondément au pouvoir d'achat. Autre moment important lors de cette prise de parole de Yannick Jadot, c'est lorsqu'il va présenter son nouveau slogan, que vous pouvez voir derrière moi. Changeons pour l'exclamation. C'est la première fois qu'il va le présenter aux électeurs, au grand public. Alors, l'équipe de campagne de Yannick Jadot indique que le discours du candidat écologiste devrait être plus punchy que d'habitude. C'est vrai que souvent, Yannick Jadot, on lui reproche de mener une campagne un peu trop lisse, de ne pas faire suffisamment parler de lui. Donc là, il y a une volonté de booster sa campagne. C'est vrai que Yannick Jadot est plutôt à la traîne dans les sondages, aux alentours de 5-6%. Et cette volonté de booster aussi parce que la campagne de Yannick Jadot au cours des dernières semaines, elle a été un peu éclipsée par la primaire populaire. Ce processus auquel Yannick Jadot participe malgré lui, il a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats. Merci beaucoup pour ces précisions. Marie Jantric en direct de Lyon avec Maxime Vigier. Pour la quatrième fois en dix jours seulement à Toulouse, un patient s'est enfui d'un hôpital psychiatrique et c'est donc la troisième fugue de l'établissement Gérard Marchand. Il s'agit d'un homme de 43 ans connu pour des faits de viol. Antoine Forestier, vous êtes sur place. Que sait-on de cette nouvelle fugue ? Eh bien cet homme, il a quitté le service psychiatrie de cet hôpital hier après-midi. Et auparavant, il avait fait part de son intention d'aller retrouver son ex-compagne à La Rochelle. Depuis son départ de l'hôpital, il est activement recherché par les forces de l'ordre. Et ce qui interpelle, c'est que vous le disiez, c'est le troisième patient de cet hôpital qui fugue en moins de dix jours. Et ce, malgré les mesures prises par l'Agence régionale de santé. Dès hier matin, la sécurité avait été renforcée. Ici, à l'entrée de l'hôpital, chaque véhicule est contrôlé à l'entrée et à la sortie. Il y a également les gardes et les astreintes qui ont été renforcés. Malgré cela, cet homme a échappé à la vigilance des employés de cet hôpital. Un membre de l'équipe soignante témoigne anonymement au micro de Laura Champion. Et Mathias Arrèche, je vous propose de l'écouter. On peut s'interroger sur une organisation de par l'équipe de direction et de par certains médecins de comment on peut prendre en charge des patients qui peuvent être imprévisibles. Est-ce que ces patients ont la place dans un hôpital classique ? Donc ça questionne quand même. Est-ce qu'il faut attendre un passage à l'acte comme ça ? Alors là, le problème, c'est que quand ça touche les soignants, c'est étouffé. Depuis mercredi, il n'y a eu aucune mesure de mise en place au niveau de l'établissement. Cela fait donc près de 24 heures que cet homme de 43 ans est recherché par les policiers et les gendarmes. Un homme potentiellement dangereux car il était connu pour des faits de viol. D'ailleurs, le parquet de Toulouse précise qu'il avait été déclaré irresponsable pénalement pour ces faits, raison pour laquelle il avait donc été hospitalisé ici. Enfin, dans un communiqué, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui indique qu'il a mobilisé la police municipale pour aider les forces de l'ordre national à retrouver au plus vite ces individus et protéger les Toulousains. Merci beaucoup Antoine Forestier à Toulouse pour BFM TV avec Yohan Chérifi. Quel est le dispositif mis en place pour retrouver ce patient ? Écoutez les explications de Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Vous savez, c'est quelqu'un dont la photo a été diffusée, dont le signalement a été diffusé, dont peut-être aussi la tenue vestimentaire a été signalée, s'il n'a pas eu l'idée de changer de vêtement. C'est quelqu'un qui est recherché en ville par les policiers, à l'extérieur des villes par la gendarmerie. On sait que cet homme avait parlé depuis quelque temps d'aller rejoindre sa compagne qui habite à La Rochelle. Ça veut donc dire qu'entre Toulouse et La Rochelle, il va y avoir vigilance sur les routes, vigilance dans les gares. Est-ce qu'il a pu prendre un train ? Je vous rappelle que c'est comme ça qu'il a été repéré il y a deux ou trois jours la maman qui est soupçonnée d'avoir mis son enfant dans une valise. Elle a été repérée en tout cas en train de prendre le train parce qu'elle a été signalée. Ça va être pareil pour lui. Signalement dans les gares, la vidéosurveillance, tout un travail. S'il a un téléphone portable, évidemment, ça téléphonie. S'il a une carte bleue qui tire de l'argent, les retraits de cartes bleues parce que ça sonne et quand quelqu'un est recherché, ça permet de le signaler à tel endroit, à tel moment. Ce qui frappe évidemment, Dominique, c'est cette série, entre guillemets, ce quatrième fugue dans un hôpital psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques, ce sont des lieux de soins, pas des prisons. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, avait décidé de mesures pour renforcer la sécurité de l'hôpital Gérard Marchand, pas plus tard qu'hier. Mais ça n'a pas suffi. Alors ces mesures, on les rappelle, sécurisation des entrées et des sorties, renforcement de la surveillance des patients, renforcement des gardes et des astreintes, fermeture des unités, donc c'est ce qui va se passer ce week-end, on l'a entendu, revue des évaluations et des risques. Bon, on ne va pas les accabler, on ne va pas les accabler. Le temps de mettre ces mesures en place, cet homme en a profité pour s'enfuir. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et à chaque fois, ce sont des profils inquiétants. Cet homme, on l'a dit, il a 43 ans, il est connu pour des faits de viol réputés dangereux. Le premier qui s'était enfui, le cannibal des Pyrénées, il a prouvé sa dangerosité en tuant un homme en 2013. Le deuxième qui avait 48 ans, qui s'enfuit le dimanche 23 janvier, il est impliqué dans un homicide en 2010. Et le troisième, cet homme de 33 ans, jeudi 27 janvier, lui, il avait délibérément foncé sur trois étudiantes en 2017 au volant de sa voiture. Donc à chaque fois, des profils inquiétants. On en vient à cette affaire à présent. Une femme a été découverte morte hier dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Son compagnon, un policier, est activement recherché. Il a sur lui son arme de service. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide sur concubins. Les détails, Emmanuel Binet. Ce matin, le périmètre de sécurité surveillé par des forces de l'ordre était toujours en place. C'est ici que des policiers ont découvert dans la salle de bain d'un appartement le corps sans vie d'une jeune femme née en 1993. Si les policiers se trouvaient sur place, ce n'est pas un hasard. Ils ont été alertés par leurs collègues du commissariat du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis alors que le compagnon de la jeune femme, lui-même policier, ne s'était pas présenté pour prendre son service. Quand un fonctionnaire de police ne se présente pas à sa prise de service en diligentant un véhicule sur place au domicile pour vérifier s'il est chez lui. Et donc, c'est en pénétrant dans l'appartement, puisqu'ils ont forcé la porte d'entrée puisqu'il n'y avait pas de réponse de mon collègue, ils ont découvert le corps sans vie de sa concubine. Que sait-on du fonctionnaire activement recherché ? Âgé de 29 ans, ce policier est en fonction depuis une dizaine d'années. En 2019, il échappe à une condamnation en effectuant un stage de sensibilisation suite à des faits de violences conjugales sur une autre jeune femme. L'individu serait parti à bord de sa voiture une Peugeot blanche et muni de son arme de service. Pour déterminer la cause du décès de la jeune femme, une autopsie devait avoir lieu cet après-midi. Une enquête pour homicide volontaire sur concubins a été ouverte. A l'étranger, on en revient à la situation en Ukraine. Joe Biden maintient la pression sur Moscou en annonçant l'envoi prochain d'un nombre limité de soldats en Europe de l'Est au terme d'une journée d'échange intense hier. Dans la capitale ukrainienne, à Kiev, on ne sait plus qui croire. Et nous sommes allés interroger les habitants. Notre équipe sur place a rencontré un vétéran du Donbass, des anciens combattants, qui, vous allez voir, sont prêts à retourner au combat s'il le faut. Reportage à Kiev de nos envoyés spéciaux. Isabelle Golens et Sébastien Savoie avec Elena Gorkova. « Ça, c'était en 2015 à Donetsk. On était aux abords de Marinka. » Dès 2014, au début de la guerre dans le Donbass, Yevgeny a monté un bataillon de volontaires. Cet ancien militaire de 57 ans a passé deux ans sur la ligne de front. « Parce que la guerre est arrivée à ma porte, comme tout homme qui se respecte, mon devoir était de défendre ma maison. » En 2016, c'est son fils aîné qui part combattre à l'Est. Il nous montre fièrement sa photo en uniforme. Alors s'il y avait une nouvelle guerre avec la Russie, oui, ses enfants s'engageraient. « Mon fils, il ira se battre, c'est sûr. Il y retournera sur le front, sans aucun doute. J'ai aussi un fils cadet de 21 ans. Et lui n'y échappera pas non plus, c'est certain. » Dans les rues de la capitale ukrainienne, aucun signe de menace. L'agitation diplomatique n'est pas palpable. En revanche, les hommages aux soldats morts depuis 2014 sont nombreux. Comme ce mur de photo, devant lequel nous rencontrons Dmitry. Il est de passage à Kiev, mais il a tenu à s'arrêter ici quelques minutes. « C'est désolant au temps de vie perdue. Si la Russie se lance vraiment dans des actions militaires et commence à envahir encore davantage l'Ukraine, si ça continue, bien sûr, je me battrai. Et je pense que je ne serai pas le seul. » En 8 ans, plus de 400 000 hommes et femmes du pays ont déjà combattu dans l'Est de l'Ukraine. À suivre sur BFM TV, Marine Le Pen hausse le ton. « On peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant, » a-t-elle indiqué, notamment alors que l'un de ses cadres, Nicolas B, a refusé de dire sur notre antenne s'il serait oui ou non à ses côtés jusqu'à la présidentielle. Nicolas B, qui a été recadré par les équipes de Marine Le Pen avant de répondre, échange très tendu que l'on vous détaille dans le prochain journal. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elles-mêmes les entreprises. TPE, PME, Start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. L'écho du week-end avec FedEx. Spécialiste du transport express en France et à l'international. FedEx, déjà demain. En un clic, embarquez votre bureau dans votre mobile, dans votre PC. Avec Neo Connect Plus de Paritel, restez toujours et partout connectés avec vos clients. Appelez le 3215. L'avenir se dévoile enfin. Nouveau Volvo C40 Recharge. Sous-titrage Société Radio-Canada Réservez votre croisière dès maintenant sur catland.com. Préserver la biodiversité et s'engager pour le climat sont des démarches centrales chez le jardin bioéthique. Chaque jour, nous imaginons des solutions. Comme par exemple, cette année, en remplaçant les capsules plastiques de nos pâtes à tartiner par des capsules métal, nous avons économisé 27 tonnes de plastique. Vous voulez perdre vos kilos en trop ? Alors faites comme j'aime ! C'est moins de 5 euros par repas ! Alors venez vite faire votre devis en ligne ! C'est gratuit, simple et sans engagement. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Dans deux minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. En plus, tous nos plats sont nutris-score A, sans colorant, sans conservateur, et bien entendu, fabriqué en France. Et bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. SFR présente le départ en week-end idéal de Sophie. Ah bah déjà que tout le monde soit prêt. Mais n'aimant ! Même Léna ! Et mon jeu ? Et ma chérie ? Et la 5G ? Ah oui, ça profite-t-en pour rappeler ma mère. Oui, c'est parti. Salut les 1003 ! On part, Brigitte, tout le monde est prêt. Ah bon ? Même Léna ! Oui, même moi ! J'espère qu'on n'aura pas trop de bouchons. Allez, suivez-moi, je connais un raccourci. La 5G de SFR est là, et elle n'a pas fini de vous étonner. SFR, enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Mixx, concevez des meubles en ligne qui correspondent parfaitement à votre style et à votre budget. Rendez-vous sur mix.com et créez vos meubles selon vos idées. BricoPrivé, c'est l'application indispensable pour percer, s'équiper, nettoyer, jardiner, ranger, découper, sécuriser. BricoPrivé, tout le bricolage et la maison à portée de main. BricoPrivé.com Les plus grandes marques au meilleur prix. L'argent. Avec l'argent aujourd'hui, on peut partir loin, très loin. Mais on peut aussi faire avancer les choses ici et maintenant. Grâce à l'épargne responsable et solidaire Maïf, 886 millions d'euros ont déjà été investis dans la transition écologique. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour que l'épargne finance aussi la transition écologique, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. C'est qui te double en ce moment en fond de vallée. Les brouillards ont plus ou moins de mal à se dissiper. Mais voyez, évolution heureuse ici en direction du massif de la Chartreuse. Ce samedi, retour de très belles éclaircies. Et une fois levées, les brouillards laissent derrière eux ces forêts givrées ces jours derniers. Du beau temps d'hiver sur les régions du sud, un peu plus mitigées en montant vers le nord. Ça, vous l'avez constaté. Mais peu à peu, la situation devrait évoluer. L'anticyclone va se replier. Une perturbation va circuler. Mais à l'arrière, ça devrait se dégager pour ce dimanche en matinée. Retour enfin d'assez belles éclaircies sur l'extrême nord du pays. Elles devraient résister tout au long de la journée au nord de la Seine. Dans le même temps, ce sera bien humide. De la Bretagne jusqu'en Alsace, plus au sud, on aura des brouillards givrants, le calmant qui vont se dissiper dans l'après-midi. Oui, mais les nuages vont progresser en direction de la vallée de la Garonne. Dans le même temps, le soleil va bien résister. Du Cantal à la Méditerranée et des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Le vent va accélérer en Méditerranée. Alors plutôt pour la journée de lundi avec un bon coup de vent pour le début de la semaine. Moins de gelée en tout cas pour cette matinée de dimanche. Moins 4 à Aurillac, mais 6 degrés à Paris et jusqu'à 10 degrés en direction du Roussillon. Dans l'après-midi, ce sera relativement doux pour cette période de l'année. Une douzaine de degrés en Bretagne notamment. Une dizaine de degrés en région parisienne ou dans le Bordelais. Et de 14 à 19 degrés en direction de la Méditerranée. 16h30 sur BFM TV à la ligne de l'actualité. On peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Déclaration mise au point ferme de Marine Le Pen en déplacement à Madrid aujourd'hui. A la suite des dernières défections dans son camp au profit d'Eric Zemmour. Et des positions on ne peut plus floues sur notre antenne ce matin de l'un de ses cadres Nicolas B. Des échanges très tendus ont eu lieu cet après-midi entre l'eurodéputé RN et les équipes de Marine Le Pen. On voit tout cela dans ce journal avec Anne-Soura Dubois. Eric Zemmour cherche, lui, le soutien des indépendants et des paysans. Il veut rassembler les droites. On va en parler dans un instant. Pourquoi ? A l'actualité également, ce policier a clairement recherché. Sa compagne a été retrouvée morte dans leur appartement du 19e arrondissement de Paris. Son conjoint est parti avec son arme de service. Il était connu pour des faits précédents de violences conjugales. La campagne présidentielle à l'extrême droite et les suites de ce duel à distance entre Eric Zemmour et Marine Le Pen. Aujourd'hui, la candidate du Rassemblement national en sommet à Madrid, aux côtés de ses alliés européens conservateurs, a tapé du poing sur la table suite au désistement assumé au profit d'Eric Zemmour. Et des positions on ne peut plus floues de l'un de ses cadres sur notre antenne Nicolas B ce matin. A l'issue du sommet, échanges tendus entre Nicolas B et les équipes de Marine Le Pen. Les détails de Loïc Besson sur place. Marine Le Pen et Nicolas B ne se sont quasiment pas adressés la parole de ce déplacement à Madrid. Et les choses ne risquent pas de s'améliorer. Ce qui s'est passé ce matin, le duplex de Nicolas B sur BFM TV, où il refuse à trois reprises de dire explicitement qu'il soutiendra la candidate au premier tour de la présidentielle. Marine Le Pen, qui se trouvait au même moment en petit déjeuner avec Victor Orban, elle ne l'a pas franchement appréciée. Elle a même jugé ça honteux en privé. Elle l'a d'ailleurs fait comprendre devant les caméras où, je cite, « celles et ceux qui ont le cœur et l'esprit ailleurs doivent partir, mais doivent partir maintenant et arrêter ce petit jeu de la duplicité. » Elle les compare même à des islamistes. Et puis, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de quitter le sommet pour rejoindre l'aéroport, j'ai assisté à cette scène. Marine Le Pen qui quitte l'hôtel, où se trouvait la conférence de presse. Nicolas Bay est dans le hall. « Tu viens, Nicolas ? On ne va pas te laisser là quand même. » Évidemment, on peut trouver ça ironique. Et puis, la conseillère presse de Marine Le Pen a ensuite pris à partie l'eurodéputée avec un recadrage en règle. « On t'emmène à Madrid et tu veux te barrer. Tu n'es rien sans Marine. Le ton est rapidement monté. C'est quoi tes valeurs, Nicolas ? La loyauté. Barre-toi maintenant plutôt que de bouffer le plus longtemps possible au râtelier. Voilà pour l'ambiance. » Anne-Saura Dubois est avec le service politique de BFM TV. Ce qui a mis le feu aux poudres, en fait, c'est cette interview de Nicolas Bay ce matin sur BFM TV. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre que ce sont ces dénégations par trois fois, en tout cas ce refus de répondre de Nicolas Bay sur notre antenne, qui a infusé aussi toute la journée de déplacement de Marine Le Pen à Madrid. C'est-à-dire qu'elle a pris connaissance de ses propos de Nicolas Bay, de cette tentative d'esquiver la question par trois fois. Et c'est ce qui a généré aussi la grande colère de Marine Le Pen qu'on a vu en milieu de journée et aussi l'échange très tendu de la fin de la journée. Et je vous propose de revoir à nouveau Nicolas Bay sur notre antenne ce matin. Comme je vous l'ai dit, ma position est parfaitement claire. Je suis Amadide, à mon poste, je suis vice-présidente de notre groupe au Parlement européen. Est-ce que Marine Le Pen vous a demandé de clarifier votre position ? Ça, vous pouvez nous le dire. Non, non, je crois qu'elle ne se situe pas dans cette logique-là. Nous sommes, encore une fois, mobilisés. Je suis à mon poste. J'assume les responsabilités et les fonctions qui sont les miennes, à la fois dans le mouvement, comme dirigeant du Rassemblement national, à la fois comme parlementaire européen et comme vice-président de notre groupe. Voilà, donc on voit effectivement ces propos de Nicolas Bay. Et Marine Le Pen a été informée du contenu de ce duplex de Nicolas Bay sur notre antenne ce matin. Ce qui a suscité sa colère, ce qui a suscité aussi cet échange, encore une fois, très tendu que vient de nous raconter Loïc Besson, qui suit pour BFM TV la campagne de Marine Le Pen. Et ce qui a suscité aussi la grande colère des équipes de Marine Le Pen. Et la réponse quand même de Nicolas Bay, parce que c'est la question quand même qu'on se pose cet échange très tendu entre les équipes de Marine Le Pen et Nicolas Bay. Est-ce qu'à un moment où un autre, Nicolas Bay a répondu, bah oui, il a répondu aux équipes de Marine Le Pen, un de ses membres en tout cas, qui gère sa communication, il a répondu « Je ne te demande pas ton avis, fais ton boulot, ça sera déjà bien, ne parle pas de sujets que tu ne maîtrises pas. » Ta gueule, fin de citation. Vous voyez le niveau de tension auquel on est monté. On voit difficilement comment les liens pourraient être réparés entre Nicolas Bay, en tout cas, et les équipes de Marine Le Pen. On sait que ça fait un moment qu'il est évasif dans ses réponses. Il serait, en tout cas, le nouvel élément d'une série de défections depuis le Rassemblement National en direction d'Éric Zemmour. Ça justifie la grande colère de Marine Le Pen. Mais face à cela, la candidate du Rassemblement National veut montrer qu'elle tient le coup, qu'elle tient la route. En clair, ceux qui partent, qui partent le plus vite possible, tant pis pour eux, mais surtout qu'on évite, parce que c'est bien la difficulté pour elle en ce moment, cette espèce de feuilleton avec un départ tous les jours ou tous les deux jours. Merci, Anne-Sora Dubois. Et alors que le ton monte, on vient de le voir du côté du Rassemblement National, le candidat du parti Reconquête, lui, trace son sillon autour de l'Union des droites, indispensable selon Éric Zemmour. Les précisions d'Antony Le Boss à ses côtés en déplacement à Paris, au Centre National des Indépendants et des Paysans. C'est le message qu'il martèle et qu'il continue de marteler. C'est la boussole d'Éric Zemmour, l'Union des droites. Et il l'a répété lors d'un discours qu'il a prononcé devant le comité directeur du CNIP. C'est quoi ? C'est le Centre National des Indépendants et des Paysans. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un vieux parti politique de la droite qui ne pèse pas beaucoup dans le jeu politique, il faut le dire, mais qui a des ancrages et des réseaux assez forts dans la zone rurale et qui défend, je cite, une maison commune de la droite. Vous l'aurez compris, Éric Zemmour n'est pas venu ici par hasard. De un, il faut parler ruralité, c'est ce qu'il a fait. Et de deux, parler de l'union des droites, lui qui défend cette union des droites entre la droite du côté des LR et l'extrême droite du côté du RN. Il en a aussi surtout profité, Éric Zemmour, pour tracer son sillon, penser aussi la position et le positionnement politique de Valérie Pécresse, marteler aussi que Marine Le Pen est isolée sur son électorat. Écoutez Éric Zemmour. Sans cette union des droites, nous sommes impuissants. On voit bien les deux candidates qui se disent de droite. Valérie Pécresse est condamnée à se soumettre au centre. Après, il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen est la candidate du Rassemblement national, mais ne peut pas recevoir la moindre voix des électeurs de la droite. C'est ainsi, c'est en partie injuste, mais c'est comme ça. Il faut donc, il faut donc rassembler ces deux électorats que la gauche a artificiellement, et il faut le reconnaître avec un talent tactique indéniable, séparés avec la complicité des élites de la droite. Quant au potentiel d'éfection d'autres personnalités du Rassemblement national en faveur d'Éric Zemmour, Éric Zemmour ne s'est pas exprimé aujourd'hui. En revanche, ses proches, eux, ont été un peu plus loquaces, et ils se félicitent de voir que ces ralliements se poursuivent, dont le dernier en date, l'ancien numéro 2 du Front national, Bruno Maigret. Je cite un proche soutien d'Éric Zemmour. Nous ne sommes pas dans une campagne de débauchage. On nous rejoint pour un projet, mais on voit bien que le Rassemblement national devient le rétrécissement national. L'enjeu aussi de ces ralliements pour Éric Zemmour, c'est de grappiller des voix pour tenter de remonter un petit peu dans les sondages, puisque dans les intentions de vote, il est toujours derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Yannick Jadot présente lui son programme pour une république écologique ce samedi à Lyon, à la veille du résultat de la primaire populaire. Vous le voyez, il est en train de s'exprimer. « Je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre », a-t-il indiqué. C'était-il il y a quelques minutes. Je serai le président de l'écologie et du pouvoir de vivre. Oui, c'est l'écologie qui apporte aujourd'hui les réponses nouvelles pour le pouvoir d'achat. Oui, c'est l'écologie qui peut apporter l'équivalent d'un 13e mois en s'attaquant résolument à la réduction des dépenses contraintes. Oui, c'est l'écologie qui libère de la domination du gaz russe et des pétro-monarchies qui nous apporte la liberté. Dans l'actualité également, ce policier du commissariat du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis toujours activement recherché. Le corps sans vie de sa compagne a été retrouvé à leur domicile du 19e arrondissement de Paris. Chloé Giraud, vous êtes dans les environs du lieu de ce drame. Une enquête est actuellement en cours pour connaître notamment la cause précise de la mort de la jeune femme. Oui, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide sur concubin. Ici, les policiers sont partis déjà depuis quelques heures de cet immeuble où ils ont effectué leur constatation dans l'appartement. Des policiers qui ont retrouvé hier soir le corps de cette jeune femme de 28 ans sans vie dans l'appartement. Ces policiers étaient initialement venus ici pour prendre des nouvelles de leurs collègues. Lui aussi donc policier qui est le conjoint de la jeune femme décédée. Il n'avait pas pris son service ce vendredi. Il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail et donc sur demande de leur commissaire. Les collègues viennent ici pour avoir de ces nouvelles. Lorsqu'ils frappent à la porte de l'appartement, il n'y a pas de réponse. Ce serait donc la gardienne de l'immeuble qui leur aurait ouvert la porte de l'appartement. A l'intérieur, ils découvrent un lieu en désordre avec un certain nombre de bouteilles au sol notamment. Et donc le corps de cette jeune femme qui est la conjointe de leur collègue décédée dans la salle de bain. On ne connaît pas pour l'heure la cause du décès. Une autopsie va être effectuée pour en savoir plus. Le policier lui n'était donc pas dans l'appartement. Il est activement recherché. Il serait parti avec sa voiture, une Peugeot 208 blanche et il serait aussi en possession de son arme de service. Merci beaucoup Chloé Giraud dans le 19e arrondissement de Paris avec Dominique Lepicard. Le policier compagnon de la victime est toujours en fuite. Il a son arme de service avec lui et il avait des antécédents de violences conjugales comme nous l'explique Dominique Rizet. Il est connu donc au traitement des antécédents judiciaires pour des violences conjugales sur une autre compagne. C'était en 2019 et il lui avait été proposé alors une alternative ou poursuite. Il avait fait un stage, il avait accepté de le faire et il l'avait effectué. Un stage de sensibilisation au danger des violences conjugales. Voilà qui était cet homme. Mais on a aussi des éléments. On a réussi à joindre des personnes qui étaient des cadets de la République comme lui, qui étaient à l'école de Nîmes avec lui et qui parle d'un garçon sportif convivial qui parlait peu, réservé mais très poli, agréable, un bon camarade. Vous voyez, il y a de tout dans un homme, dans un être humain. Donc c'est cet homme qui est recherché et tous ceux qui l'ont connu. D'ailleurs, ses collègues de travail sont sous le choc. Dominique, ce qui inquiète aussi, c'est évidemment que cet homme, ce policier, est parti avec son arme de service. – Oui, il est parti avec son arme de service. Les policiers ont un Sig Sauer 20-22 qui doit tirer 15 coups. Donc il a son arme avec lui. Est-ce qu'il est capable de s'en servir contre ses collègues ? Écoutez, c'est bien impossible de le dire. Est-ce qu'il est capable de s'en servir pour se faire du mal à lui-même ? Même chose, en tout cas, il a son arme et il faut être donc prudent. Il est urgent de retrouver ce policier. – Cette information BFMTV concernant à présent la mère suspectée d'avoir tué son fils de 10 ans, retrouvée mort dans une valise jetée jeudi à Ferrière-en-Brie, en Seine-et-Marne. Eh bien, la garde à vue de la femme a été prolongée. La mesure prendra donc fin demain, au plus tard, à 10h20. La mère de famille sera présentée dans la foulée au tribunal judiciaire de Maud. – À suivre sur BFMTV, 4 fugues en moins de 10 jours de patients d'hôpitaux psychiatriques dans la ville de Toulouse, dont 3 pour le seul établissement Gérard Marchand. Un homme mis en cause au départ pour des faits de viols est considéré dangereux et toujours recherché. – Bonjour monsieur. – Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. – Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. En un clic, embarquez votre bureau dans votre mobile, dans votre PC. Avec NeoConnect Plus de Paritel, restez toujours et partout connectés avec vos clients. Appelez le 3215. – C'est bon les gars. – C'est bon les gars. – C'est bon les gars. Sous-titrage ST' 501 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 En déplacement à Madrid aujourd'hui, Marine Le Pen affiche le visage des mauvais jours. De manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Oui, parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Avoir des gens qui font des gens qui font semblant d'être ici alors qu'en réalité, leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité, de respect. Des mots qui font écho aux propos de Nicolas Baix ce matin sur notre antenne. L'eurodéputé figure du parti d'extrême droite depuis 13 ans, refuse d'afficher clairement sa loyauté envers Marine Le Pen dans le futur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, quoi qu'il advienne, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au 10 avril ? Non mais écoutez, on ne va pas commenter les propos des uns et des autres, ni les sentiments que moi je peux avoir. Je suis aujourd'hui à Madrid, aux côtés de notre candidate et aux côtés de nos alliés européens, pour travailler sur un projet qui, je pense, dépasse largement ces petites considérations ou ces petites péripéties politiciennes. Situation confuse pour le parti du Rassemblement national, acculé depuis quelques jours. Les transfuges vers le candidat Zemmour s'enchaînent à seulement deux mois de l'élection présidentielle. Alors, le parti de Marine Le Pen serait-il en train de vaciller ? Non, selon ses cadres du parti. Si certains préfèrent crier dans le désert parce que ça les défoule, c'est leur problème. Nous, on veut gouverner ce pays, on veut gagner le 24 avril. Que ce soit les militants, que ce soit les électeurs, je ne crois pas qu'ils soient très attentifs à ce genre de petits retournements, de petites aventures personnelles. Nous sommes en train de faire en sorte de créer une véritable alternance avec une véritable majorité présidentielle qui demain sera aux responsabilités. C'est ça notre sujet. Pour autant, le parti pourrait prochainement être une nouvelle fois ébranlé. Hier, Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, a annoncé son retour en politique et un éventuel ralliement à Éric Zemmour. Dans l'actualité également, quatre fugues en moins de dix jours de patients d'hôpitaux psychiatriques à Toulouse, dont trois pour le seul établissement Gérard Marchand. Dernière en date, la fuite hier d'un homme mis en cause pour des faits de viol est considéré comme dangereux. Il n'a toujours pas été retrouvé. Le point avec Mathias Arez, l'oral champion avec Hugo Smag. L'homme en fuite s'est échappé de cet hôpital psychiatrique toulousain. À 43 ans, il est connu pour des faits de viol et réputé dangereux. Peu de temps avant sa fugue, il aurait fait part de sa volonté de rejoindre son ex-compagne à La Rochelle. Il est désormais activement recherché par les forces de l'ordre. En seulement dix jours, c'est le troisième événement de ce type enregistré par cet hôpital. Le 19 janvier, un homme de 34 ans surnommé le cannibale des Pyrénées échappe à la vigilance du personnel soignant. Passé devant les tribunaux pour meurtre en 2014, il agresse une femme en pleine rue quelques heures après sa fugue. Le 23 janvier, c'est un autre patient qui s'enfuit. Âgé de 48 ans, il est impliqué dans un homicide en 2010. La police l'interpelle rapidement. Nous avons rencontré un salarié de l'établissement. Pour lui, la structure n'est pas adaptée à des patients aussi complexes. Comment on peut prendre en charge des patients qui peuvent être imprévisibles ? Est-ce que ces patients ont la place dans un hôpital classique ? Donc ça questionne quand même. Est-ce qu'il faut attendre un passage à l'acte comme ça ? Dès vendredi matin, l'Agence régionale de santé a demandé le renforcement de la sécurité des hôpitaux psychiatriques toulousains. Parmi ces mesures figurent la sécurisation des entrées et des sorties, le renforcement des gardes ou encore la fermeture des unités. Les médecins, quant à eux, rappellent que ces structures d'accueil ne peuvent être sécurisées comme des prisons. Après, c'est les degrés, je dirais, de la pathologie de la personne, le degré de dangerosité qui vont déterminer un petit peu quelles sont les marges de manœuvre qu'on va pouvoir leur laisser, la liberté qu'on va pouvoir leur laisser. Donc c'est des unités de soins et ce n'est pas des unités d'enfermement à la base. Un autre individu s'était échappé de l'hôpital Purpant jeudi dernier. En moins de deux semaines, c'est donc un total de quatre fugues pour la seule ville de Toulouse. La situation toujours très tendue à la frontière ukrainienne avec la Russie. Alors que les pourparlers Europe-Russie et Etats-Unis-Russie se poursuivent, la pression ne redescend pas à Kiev. Nos envoyés spéciaux sont allés interroger les habitants de la capitale et un vétéran du Donbass. Des anciens combattants prêts, vous allez voir, à retourner au combat s'il le faut. Les précisions sur place d'Isabelle Golens. Tous les samedis depuis plusieurs semaines, des dizaines de civils, des volontaires viennent s'entraîner ici au combat. Certains avec des armes factices, d'autres avec de vraies armes. En fait, ils font partie d'un bataillon de volontaires de défense territoriale de Kiev. On a rencontré Alexander. Il a 40 ans. La semaine, il travaille à l'université. Et il vient ici depuis plusieurs semaines s'entraîner donc le week-end. Il y a aussi des pharmaciens, des ingénieurs, des avocats, même des journalistes. Et justement, des journalistes vous envoyer parce que ce bataillon a convié les journalistes des médias étrangers pour montrer au monde entier, c'est ce qu'ils nous ont dit, montrer aux Etats-Unis, montrer à l'Union européenne qu'ils sont prêts à éventuellement combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. C'est la fin de notre édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est 7 jours BFM présenté par Ronald Guintranche. Très bonne fin de journée à tous. On se retrouve nous demain. Au revoir.